Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un article qui est sorti au mois de mars dernier sur l'intérêt des stents Eluvia, donc des stents actifs, pour le traitement des lésions complexes fémoropopytées et les résultats à deux ans. Actuellement, pour les lésions vasculaires périphériques, le traitement de référence est un traitement qui est endovasculaire. Le problème de ce type de traitement, c'est qu'il y a un risque de perte de perméabilité et donc de réintervention, c'est pour ça que des traitements anti-rosténose ont été développés. Le principal agent prolifératif actuellement sur le marché est le Paclitaxel, son but est d'empêcher une hyperplasie néo-intimale pour éviter ainsi des rosténoses après dilatation. Il est présent sur deux types de matériel, donc sur les ballons actifs, qui ont une très bonne efficacité pour les lésions courtes et peu calcifiées, également pour les stents actifs qui ont l'avantage à la fois de donner un support solide, en plus des avantages d'un agent anti-prolifératif. Pour le stent actif, on sait qu'il y a des bons résultats qui sont pour l'instant dans les études à 12 mois, mais les résultats sur le long terme sont encore peu connus. Et donc l'objectif de cette étude, c'est d'évaluer l'efficacité et la sécurité à deux ans des stents actifs et l'UVIA pour les patients avec des lésions vasculaires périphériques longues et complexes. Donc il s'agit d'une étude de cohorte qui est monocentrique, rétrospective, concernant tous les patients entre mars 2016 et décembre 2018 qui ont été traités par abstent et l'UVIA pour des lésions fémoropoplytées en traitement endovasculaire. Donc il y avait quelques critères d'exclusion, c'est les patients qui avaient déjà des sténosantrastènes, déjà une dégénérescence anévrismale de les lésions ciblées post-angioplastie, les patients avec des sténoses de l'artère fémorale commune ou profonde, des sténoses anastomotiques et en cas de lésions associées à ortho-uliaques ou des axes de jambes, les patients étaient toutefois inclus. Donc le protocole de ce service au bloc opérateur, ça consistait dans un premier temps d'une préparation du vaisseau qui consistait en une angioplastie pendant 60 secondes avec un ballon standard. En cas de dissection limitant flux ou de sténose résiduelle, l'angioplastie était alors prolongée et si le résultat était suboptimal, il y avait une indication à mettre le stent et l'uvia. En cas de plusieurs stents qui étaient interposés, il y avait un overlap maximum qui était de 10 mm et une angioplastie intra-stent était systématique pour s'assurer qu'il soit une bonne expansion. Je pense que l'indication de l'uvia était systématique, en fait ils refaisaient une angioplastie si jamais la première angioplastie n'était pas satisfaisante. Oui, c'est ça. Et donc c'est un stenting primaire dans l'optique des opérateurs qui traitaient ce contenu suboptimal, c'est en fait ce qu'on appelle le bail-out stenting, c'est-à-dire c'est un stenting si jamais le traitement de l'angioplastie n'est pas satisfaisante. D'accord. Et pour les patients en post-opératoire, ils étaient revus avec un échodoplaire à 6, 12 et 24 mois et ils avaient une vie anti-agrégation systématique pendant trois mois suivie d'une anti-agrégation simple à vie. Dans cette étude, le critère du jugement principal était la perméabilité primaire à deux ans, c'est-à-dire la perméabilité avec absence de rosténose ou d'occlusion sans réintervention. Il y a également plusieurs critères de jugement secondaire, donc la perméabilité secondaire, l'absence de réintervention sur la lésion ciblée, l'absence d'amputation majeure, l'absence d'événements cardiaques ou d'AVC en post-opératoire, l'absence de conversion chirurgicale et ils ont également évalué la dégénérescence anébrismale de la lésion traitée post-angioplastie stenting par l'éleveur. Quelques petites définitions, donc une rosténose significative dans cette étude, c'était défini par un pic de vélocité systolique au niveau de la lésion par rapport à ce pic 1 cm en amont supérieur à 2. Donc la perméabilité secondaire, donc ça correspond à un flux qui est restauré après le traitement à nouveau pour une occlusion ou une rosténose. Ils ont également défini une survie sans amputation qui correspond à une période sans décès ni amputation majeure, donc c'est-à-dire au-dessus du niveau de la cheville. Le degré de calcification des sténoses a été évalué par le score PACSS. Et la dégénérescence anébrismale de la paroi du vaisseau a été définie par une augmentation du diamètre de plus de 50% par rapport au segment non traité. Et concernant les statistiques, donc pour la perméabilité primaire, secondaire, la survie sans amputation et la survie sans réintervention, ils ont réalisé des courbes de cap en meilleure. Ils ont fait une analyse univariée pour chaque critère de jugement et pour essayer d'analyser les facteurs de risque de perte de perméabilité primaire, les facteurs de risque de réintervention, ils ont fait une régression de COPS. Ils ont également fait une régression logistique pour essayer d'analyser les facteurs de risque de dégénérescence anébrismale. Donc concernant les résultats, donc là on peut voir un peu les caractéristiques des patients. On voit que ce sont principalement des hommes qui sont relativement âgés à 71 ans en moyenne et avec de nombreuses comorbidités, 92% hypertendus, 35% diabétiques et 20% également de maladies rénales et 29% de patients tabagiques. Ce sont des patients qui arrivent déjà avec une cléducation sévère au minimum, donc un caractéristique cohorte 3 et 4, 5, 6 dans quasiment un tiers des cas. Concernant les lésions qui étaient ciblées, on peut voir que ce sont des lésions qui sont quand même relativement longues avec une longueur moyenne de 19,4 cm. On peut voir que même 40% des patients avaient une lésion qui était supérieure à 25 cm. et dans 74% des patients de cette cohorte, la lésion était une occlusion chronique. On peut voir également que 60% des lésions étaient des lésions calcifiées et dans les cas de calcification, des scores PS et SS qui étaient assez élevés à 3 ou 4, donc circonférentiels, donc quasiment deux tiers des cas. Je ne suis pas vraiment là-dessus. Ce n'est pas des patients si sévères que ça, parce que tu as 70% de patients qui sont clodicants. Et lorsqu'on a des lésions vraiment longues, on a quasiment 50-50 entre les clodicants et les ischémies critiques. Le pourcentage de diabétiques n'est pas si élevé que ça, 35%. Encore une fois, en ischémies critiques, on est à 40-50%. Et sur la longueur des lésions, vraiment quand on a des lésions longues, on est à plus de 20 cm de moyenne. On est 22-24, on est vraiment sur des lésions très longues. On est à ça, donc c'est effectivement des lésions longues, mais habituellement lorsqu'on est sur les casques CD qui finissent les lésions longues, sur les études, on est plutôt sur plus de 20 cm de moyenne. D'accord. Et on peut voir que dans 50% des cas, une procédure additionnelle, que ce soit sur les axes de jambes ou ortho-héliacs, a été réalisée. Concernant déjà les résultats précoces, pour 7 patients, il y a eu des événements indésirables intra-hospitalistes, qui correspond à 5% des patients. Pour 4 d'entre eux, ils ont assisté à une nouvelle intervention pour complication du site d'accès, qui n'est pas défini, mais qui est principalement des hématomes. Deux patients ont fait un ensemble pour un arrière aiguë, et un patient a fait un AVC en post-opératoire. Il n'y a pas eu d'amputation majeure en post-opératoire, mais toutefois, 5% d'entre eux ont également eu une amputation mineure associée. Et enfin, ils ont analysé l'IPS moyen post-opératoire, qui est état 1, ce qui fait une différence significative par rapport au pré-opératoire. Maintenant, concernant le critère de jugement principal, la perméabilité primaire, on peut voir qu'à un an, elle est à 90%, et à deux ans, elle est à 71%. Concernant les critères de jugement secondaire, la survie sans réintervention sur la zone ciblée était à un an de 94% et à deux ans de 80%. On a une perméabilité secondaire à un an qui est à 95%, et à deux ans qui est à 80%. Et il y a une absence d'amputation majeure, donc 99% des patients à un an, et 98% des patients à deux ans. Concernant la survie sans amputation, à un an, elle était à 94% contre 83% à deux ans. Et on peut voir sur cette figure qu'il y a une meilleure survie sans amputation pour les patients claudiquants en comparaison aux patients qui arrivent en état d'ischémie critique. Donc on peut voir avec un hasard ratio qui est à 1,67. Donc à un an, pour les claudiquants, la survie sans amputation est à 98% contre 93% pour les patients d'ischémie critique. Et à deux ans, on est à 85% pour les patients claudiquants versus seulement 61% pour les patients d'ischémie critique. Et en tout, dans cette étude, la survie globale à un an était à 95% pour les patients, et à deux ans, elle était à 85%. Donc ça, c'est important, parce que ça montre que le pourcentage d'ischémie critique va influer sur les résultats. Ce n'est pas anodin d'avoir 20% d'ischémie critique ou 50% d'ischémie critique. Je pense qu'on verra après sur l'ensemble des résultats, ça a un impact sur la survie, la perméabilité, l'orientation. Et enfin, à la date la plus avancée du suivi pour les patients qui étaient toujours en vie, 93% d'entre eux étaient soit asymptomatiques ou alors avaient une légère claudication, il y avait 5% de claudication sévère, et enfin 2% avait une perte de substances mineures, donc Rutherford 5. Comme je vous avais expliqué, ils ont voulu essayer de trouver des facteurs de risque de perte de perméabilité primaire ou de nécessité de réintervention. Donc ils ont fait une analyse déjà univariée où ils avaient retrouvé certains facteurs de risque qui étaient, donc ceux qui sont présentés, qui étaient statistiquement différents en analyse univariée. Et en fait, après avoir fait cette régression de COX, on voit que pour le taux de réintervention, il n'y a qu'un seul facteur de risque qui était identifié, c'est le stenting du segment COX-3 qui était donc significatif, avec un taux significatif de réintervention pour les patients qui en avaient bénéficié. On peut voir que ce n'était pas le cas pour les patients avec des lésions longues ou plus de 25 cm, ou les patients avec une lésion qui était obstructive. On voit que pour la perte de perméabilité primaire, il n'y a pas de facteur de risque qui était retrouvé statistiquement positif. Maintenant, concernant la dégénérescence anévrismale du vaisseau, dans cette cohorte, la prévalence était de 20%, soit 27 patients. Et ils ont également fait une analyse univariée pour essayer d'identifier plusieurs facteurs de risque potentiels, après l'analyse univariée, ceux qui étaient ressortis, c'était les patients avec des lésions obstructive, les patients en ischémie critique, ou alors les patients avec des lésions calcifiées, et en cas de lésions calcifiées, les patients avec des lésions calcifiées très sévères, donc PS et SS 3 ou 4. Et en fait, après régression logistique, le seul facteur qui était, cette fois-ci protecteur, qui était retrouvé significatif, c'était les patients en ischémie critique par rapport au codicant, avec un hausse ratio qui était évalué à 0,27. Plus qu'une dégénérescence anévrismale, en fait c'était une nécrose de l'analyse. D'accord. Ils ont observé, est-ce que les patients qui ont, donc il y a eu pas mal de patients, il y en a 27, est-ce que ces patients-là, ça a impacté sur leur palmeabilité, leur survie ? Alors, je crois que j'en parle juste là, c'est juste pour dire qu'en fait, ça n'a pas impacté la perte de perméabilité primaire, secondaire, où il n'y a pas eu d'augmentation du taux d'intervention chez ces patients-là. Et en fait, ils ont détaillé 4 patients qui étaient assez, qui présentaient cette dégénérescence anévrismale. Déjà, chez tous les patients, donc sur les 27, il n'y en a que 2 qui présentaient en fait une perfusion de cette dégénérescence anévrismale. Donc le premier, en fait, ça a été découvert sur un tableau d'ischémie aigu avec thrombose intrastente pour lequel il y a une thromboaspiration suivie d'une thrombolyse in situ. Là, j'ai les images juste ici, donc on peut voir en A et B qu'il y a une occlusion intrastente. En C, on peut voir la sonde de thromboaspiration qui va venir le résultat en D. Et en fait, après avoir placé la sonde de thrombolyse in situ, on peut voir en F qu'il existe effectivement cette fameuse dégénérescence et qui semble être perfusée. Donc ça, c'était visible à l'artérieux de contrôle 16 heures après pour lesquels il n'y a pas eu de nouveaux gestes qui a été réalisés. Et enfin, chez un autre patient, vous avez retrouvé également une perfusion de cette dégénérescence anévrismale mais qui était totalement asymptomatique et pour lequel il n'y a pas eu de gestes réalisés. Donc 27 patients avec cette image de nécrose de l'église, 2 avec une image d'alimentation. Donc là, on peut parler d'anévrisse. Et simplement un patient qui a des symptômes rapportés à cette résion-là. C'est ça ? Enfin, ils ont parlé également de deux autres patients. Donc, chez un premier qui a été traité par Stentactif des deux côtés, donc Eluvia d'un côté et Zilor PTX de l'autre, ils ont remarqué qu'il y avait une dégénérescence d'anévrismale qui était non perfusée mais qui était présente des deux côtés pour lesquels il n'y a pas eu de gestes réalisés à nouveau. Et enfin, chez un des patients qui présente, donc un des patients avec la dégénérescence et l'anévrismale, ça finit par régresser spontanément lors de suivi. Donc voilà, en conclusion, cette étude concernant deux cohortes pour le Stentactif et Eluvia présente plutôt de bons résultats qui étaient pour les auteurs meilleurs qu'attendus en termes de perméabilité primaire, absence de réintervention malgré des cas complexes comme on a dit, donc des lésions moyennes près de 19 cm et des lésions qui étaient souvent très calcifiées. Actuellement, pour les Stenteluvia, il y a principalement deux études qui ont été réalisées. La première, c'est l'étude Majestic qui retrouvait une perméabilité primaire avec les Stenteluvia à deux ans qui était à 83,5%, donc un peu plus que notre étude. Il y a également une deuxième étude qui était réalisée, l'étude impériale qui avait pour but de randomiser dans deux groupes les patients qui allaient bénéficier soit d'un Stenteluvia soit d'un Stenteluvia soit d'un Stenteluvia avec une perméabilité primaire à un an qui était légèrement meilleure pour les Stenteluvia, donc 86,5%, donc 80,5% pour le Stenteluvia et PTX. Et si on analyse dans le groupe Eluvia le sous-groupe des patients avec des lésions longues, on retrouvait une perméabilité primaire à un an qui était à 87%. Et ici, on est à 80% ? C'était 90%, c'est 90%. Mais toutefois, concernant ces deux études, en fait, si on regarde un petit peu, ce sont des lésions qui sont quand même relativement courtes, plus en tout cas que dans notre étude actuelle. ils ont vraiment sélectionné les patients en excluant les patients les plus graves, donc peut-être à part 5 et 6, et également les patients avec des comorbidités. Ce qui fait qu'en termes de validité externe, ces études semblent assez peu reproductibles à la vie réelle et ce qui est un avantage de l'étude que je viens de vous présenter qui semblerait plus possiblement applicable à la vie réelle. Concernant cette nécrose de parois après Stenteluvia, donc à l'échographie, ça se repère avec un halo visible autour du stent. C'est un phénomène qui était également observé avec le stent actif Silver PTX mais qui est de physiopathologie actuellement inconnue. C'est aussi observé avec les stentels tenus ? Oui, d'accord. Certaines études avaient réalisé des prélèvements anapathes et retrouvaient un aspect qui était plutôt en faveur d'une vascularite locale et en fait, les auteurs se font demander comme chez un de nos patients dans l'accord, ça a fini par régresser spontanément. Est-ce que le phénomène ne serait pas une inflammation locale qui serait transitoire ? Ça nécessitera probablement des études complémentaires. Actuellement, pour les stenteluvia, il y a une étude qui est en cours, donc l'étude éminente qui compare d'un côté les patients traités avec stenteluvia versus les patients traités par stent métallique nu pour les lésions fémoropopitées. Cette étude est encore en cours et a pour objectif d'avoir un suivi à 5 ans post-opérant. Le résultat est très valide. Ah, très bien. Enfin, les auteurs ont également souligné un point, c'est qu'actuellement, un des freins pour certaines équipes pour le stenteluvia, c'est que le stent en lui-même est quand même plus cher, mais d'après les ténitaires, il y aurait un bénéfice financier à long terme avec une diminution du coût moyen de 1300 dollars en utilisant ce stent par rapport à un traitement conventionnel. Enfin, dans cette étude, on peut voir qu'il y avait une mortalité qui était légèrement plus importante que les autres études, ce qui pourrait s'expliquer par des populations différentes avec notamment des patients un peu plus graves dans notre étude. Et toutefois, cette étude présente encore quelques limites. C'est une étude déjà qui est rétrospective, qui n'est pas contrôlée et qui a été réalisée sans l'accord du laboratoire qui produit les stenteluvia. Et je vous remercie pour votre attention. question. Je crois qu'elle est prospective, évidemment. C'est une étude prospective, ce qui est indépendante du laboratoire. C'est connu, ça, une pilotation des russes sur les stenteluviaux. C'est la première fois que ça a été décrit véritablement, mais ça existe avec d'autres types de stenteluviaux, y compris des stenteluviaux. Si vous soyez ballonés sur le signe, il ne faudrait pas qu'il y en a eu sur les premiers stent cardiaques et les russes. Et ça n'a pas été décrit sur les ballons actifs ? À ma connaissance... Non, je ne crois pas. C'est vraiment que quand il y avait un stent. Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, lorsque un stent est implanté, ça c'est très bien décrit sur les premiers stent coronaires, il y a une réaction à type corps étranger. Donc, quand le stent métallique est dans la paroi, il y a une réaction macrophagique, enfin, un développement d'une réaction vraiment immunitaire à type corps étranger qui vise finalement à éliminer le stent et ça participe à la phénomène de rosténote. Et c'est en fait, c'est ce qu'ils décrivent là, je trouve, c'est une nécrose de la média, un halo, qui n'est pas un aneurysme, en fait, qui est une réaction inflammatoire et qui peut-être est liée d'ailleurs peut-être plus à l'utilisation de médicaments, certainement au stent, ça c'est sûr, mais c'est quelque chose qui est relativement banal. En fait, c'est une ulceration de la paroi qui est un vrai aneurysme, c'est une vraie réaction de la soirée. Oui, tout à fait. Sur l'analyse médico-économique, il y a un gain de 1300 dollars avec le stent actif, mais si on prend un battle, par exemple, on a donné qu'il n'y avait pas de différence, le stent actif et le stent actif battle d'études de médico-éco est en cours. Je n'ai pas le résultat. En fait, il y a le bénéfice… Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui montre que le stent est meilleur que le stent actif et que le stent actif était meilleur que le stent actif et que le stent actif que le stent actif et que le stent actif est meilleur. En médico-éco, il y a une étude avec le Ziver PTX qui a été publié il y a longtemps qui est d'ailleurs sur un modèle français versus effectivement traitement habituel stent. stent actif et qui montre un avantage médico-éconique sur un impact budget analysis, une prospective à 5 ans avec un taux de pénétration je crois que 5% du dispositif par an et qui montre un avantage d'une nouvelle technologie sur l'ancienne. Mais effectivement, il y a peu de choses. Il y a 4 s'amose qui a publié pas mal également là-dessus sur l'avantage des dispositifs actifs sur le reste et sur un modèle économique anglais et qui est en faveur des dispositifs actifs ballons et stent en général par rapport aux dispositifs le fait de remodeler un stent actif ça ne change rien c'est son principe d'action après on le largue après on remet un coup de ballon dessus ça n'enlève pas du produit non parce que le produit il est externe il est sans un polymère et je dirais même au contraire l'OCT c'est que si tu as une malaposition si tu as ton stent qui n'est pas collé contre la paroi le dispositif actif ne va pas agir parce qu'il va rester dans le stent donc il faut de temps en temps on a des stent qui ne sont pas très bien expandus je pense qu'il faut effectivement les remodeler afin que le stent vienne bien au contact de la paroi sans tout péter mais bien au contact de la paroi afin que la drogue passe dans la paroi et fasse son action donc je pense que le remodeler c'est important les mailles ouverte c'est classique est-ce qu'on a la caponne de manière de la de la de la de la intervention est-ce que ça correspond en fait à l'éclairation de la drogue ou est-ce qu'on a la libération de la drogue sur le texte c'est le plus à trois mois c'est ça ? non je pense pas qu'il y avait la caponne de la recette les salles qu'on avait c'était ce qu'on peut peut-être revoir c'est les caponne de manière pour voir s'il y a une question en fonction du temps est-ce que c'est à un an c'est à six mois il faut voir un petit peu ça donc ça c'était bon pour la permanibilité primaire il semble pas qu'il y ait de cassure c'est assez régulier c'est une permanibilité c'est une permanibilité et après on va laisser le service en augmentation ok votre question ? merci beaucoup pour cette belle présentation et puis rendez-vous la semaine prochaine